Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je marchais, et puis je regardais dans les cafés à travers les vitres, et j'ai vu le flore, où il avait l'air de faire très chaud, alors je regardais, je voyais les gens entrer, sortir, c'était assez fascinant. Et puis un jour je suis rentrée. Pourquoi tout à coup, un endroit dans le monde devient le creuset ? Le creuset, comme ça, de toutes les pensées. Et brusquement, tout le monde, le monde entier, le monde entier s'est retrouvé là. Pourquoi ? Parce que ces gens-là dérangeaient peut-être, dérangeaient un certain ordre établi, ou alors c'était un défoulement. Non, 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 c'était simplement le cri de joie. C'était vivre la liberté, c'était la liberté retrouvée, c'était le bonheur, c'était la liberté d'expression, c'était la libération de tout. Libération, c'est pas un vain mot. C'était vrai. C'était la libération. Les gens, les gens me disent bonjour. Il y a des dames qui passent, il y a des dames qui habitent le quartier depuis très 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 longtemps, et qui, quand on se rencontre sur le trottoir, me disent, on est bien content de vous avoir dans le quartier, ça nous fait plaisir. On n'en a pas fait du tout. L'école est fermée. Vous n'êtes pas grecque-compte ? Si, G-R-E-C-O. C'est madame Juliette Gréco, là, j'ai un mal des frères. Madame Juliette. Oui, madame Juliette Gréco. Gréco est l'image. C'est l'image qui est reçue par les gens. Entre Gréco et moi, il y a une distance. Les gens se disent oui, elle parle de la troisième personne, elle se prend pour De Gaulle, non, non. Non, je me prends vraiment justement pour rien ou pour pas grand-chose. G-R-E-C-O. La vie pour vous, ça semble une quête, une quête fiévreuse. Mais de quoi ? De qui ? De tout. De tout et de tout le monde. De tout et de tout le monde. Quand je vois apparaître quelqu'un que je ne connais pas, c'est comme si j'avais faim. M'intéresse. Et alors cette vie, elle vous a apporté tout ce que vous en attendiez ? Non, beaucoup plus. Moi, je n'attends rien. Je n'attendais rien. Et c'est peut-être parce que je n'attendais rien que tant de choses me sont arrivées. Je n'ai pas fait grand-chose pour attirer ça. Je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun remords. Je suis quelqu'un de très reconnaissant. Quoi que la vie ait pu me faire de douloureux, j'ai eu des instants de bonheur tellement forts que je ne peux dire que merci. Sous-titrage ST' 501